Méditation du 21 juin Regarder sans savoir Les yeux sont inutiles si l'esprit ne veut pas voir Citation anonyme Juste avant que Julie Lenzmann n'entre sur scène, quelqu'un a baissé le rideau et c'est ce rideau baissé qui a rendu Julie visible. Elle l'avait senti et la stratégie a parfaitement fonctionné. Elle a pris place et a commencé l'audition à l'aveugle pour le poste de trompette principale au Metropolitan Opera de New York où, soit dit en passant, il n'y avait aucune femme dans la section des cuivres. Tout le monde savait que les femmes ne jouaient pas de la trompette aussi bien que les hommes. Dans le dernier morceau, j'ai prolongé le dernier doux dièse, une note très aiguë pendant un long moment pour qu'il n'ait aucun doute sur le fait que j'étais la personne qui les cherchait pour jouer de la trompette dans l'orchestre, explique Julie. Et c'est ainsi que les juges n'ont pas hésité jusqu'à ce qu'ils voient Julie apparaître de derrière le rideau. Alors un brouhaha a rempli la pièce. Non seulement c'était une femme, ce qui démystifiait la croyance selon laquelle seuls les hommes pouvaient obtenir un tel son d'une trompette, mais en plus, il la connaissait. Julie avait déjà joué dans cet orchestre, mais en tant que suppliante et personne ne s'était jamais rendu compte qu'elle était aussi bonne. Texte tiré du livre Blink, cligné des yeux, à la page 262, livre écrit par Malcolm Gladwell. Il l'avait cataloguée comme suppliante et cela ajoutait à la croyance selon laquelle une femme ne pouvait pas jouer de la trompette aussi bien qu'un homme les avait empêchés de voir qu'ils avaient une trompette principale en face d'eux. Le fait que les juges de cette audition à l'aveugle n'aient pas été capables de voir Julie pour ce qu'elle était ne change rien à ce qu'elle était vraiment. Julie était une excellente instrumentiste, en aucun cas inférieure à un homme. Mais tant qu'un environnement propice à l'objectivité n'avait pas été créé, ils n'ont pas su l'apprécier. Quelle ironie ! On pourrait penser que mettre un bandeau sur les yeux ou un rideau sur la scène n'est pas propice à l'objectivité et au discernement et pourtant, c'est parfois précisément ce dont nous avons besoin car en regardant les choses, nous ne les voyons pas. Pourquoi ? Parce que derrière deux yeux qui regardent, il y a un cerveau chargé de choses arbitraires et de préjugés que, malheureusement, nous souhaitons confirmer afin de conserver une façon confortable de percevoir le monde et les autres. C'est la loi du moindre effort. Pour apprécier une personne, pour ce qu'elle est vraiment, il faut souvent se différer d'une série d'insécurités, de peurs, d'idées préconçues et de fausses croyances. Vous devez prendre la décision de sortir dans la rue avec un regard pur, avec une intuition renouvelée, avec des yeux capables de regarder et de voir. Le verset du jour se trouve dans Acte 10, les versets 34 à 35. En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !